et coucou les amis aujourd'hui voilà je suis posé à 2058 mètres d'altitude dans ce col mythique reconnu mondialement donc le nom du col c'est le col du lotaré situé dans les hautes alpes côte au département 05 ensuite ce qu'on retrouve ici bien entendu alors là des grosses couches de nevée je suis désolé pour le vent il ya un sommet qui culmine devant moi devant vous on retrouve la neige la neige qui culmine à 3983 mètres d'altitude donc là haut croyez moi que il doit cahier aussi bah vu l'épaisseur de couches de neige de nevée bien entendu vous avez vu comme c'est beau comme elle est tellement bien faite la nature là ce qu'on retrouve sur le jardin alpin l'entrée c'est plutôt par là l'entrée il me semble que c'est 8 euros donc là on retrouve les montagnes qui mène en direction d'une vidéo que je ferai prochainement la table par contre il ya pas mal de destination mais voilà c'est vraiment ça fait rêver là on est environ à 2 500 mètres bien entendu mais le col là où je suis stationné c'est 2 058 mètres je précise par contre c'est sublime je ne pourrai jamais m'enlacer de ce décor on entend les grillons à cette altitude il n'y a pas de cigales ça c'est sûr non il fait bon ici bon en t-shirt la journée par contre le soir il faut se couvrir ah bah le soir il fait frais la route qui mène en direction de briançon et l'autre côté en direction de l'isère mais c'est surtout il ya beaucoup de communes à visiter avant il ya plusieurs parquis moi je suis stationné là pour poster la vidéo la plus haute ville de l'union européenne j'étais obligé de me mettre ici pour poster la vidéo il ya un stationnement la base ici après s'il n'y a pas de connexion c'est pas très grave il ya d'autres parking il ya un parking qui est plus loin avant le voit pas d'ici mais ouais c'est de l'autre côté du jardin alpin en cette direction là il ya encore un autre là bas super joli vraiment magnifique allez encore un petit aperçu de la mèche c'est impressionnant 3983 mètres d'altitude voilà je suis à l'entrée du parc national des écrins il ya bon énormément d'interdiction bienvenue vous entrez dans le coeur du parc national respecter la réglementation c'est sûr qu'il ya des saisons il ya des randonnées absolument sublime mais là pour moi c'est mort avec mon chien pas de chien même tenue en laisse ni cueillette ni prélèvement pas d'armes pas de vœux pas de brouilles ni d'arrangement pas de camping bivouac autorisé à une heure de marge des limites du coeur entre 19 et 9 heures pas de véhicules pas de vd pas de vtt par contre il y en a encore deux autres ça c'est j'ai pas vu il ya quelques années j'y étais pas donc pas de drones et pas de parapente ski on va dire mais par contre voilà moi non mon petit pépère ce qu'on a fait comme randonnée il ya quelques temps de ça moi ici non parce que c'est le parc national des écrins par contre c'est sublime mais nous la randonnée qu'on a fait on était descendu jusqu'à villiard d'arène on allongé en fait le parc national ça fait tout ça s'allonge jusqu'à villiard d'arène amma voilà là on est là on est réglementé mais là ici là où je suis ben non là il est pas mal ce spot aussi on peut stationner aussi en camping-car ouais il est mignon celui là de de spots mais en même temps c'est la vue vous levez le matin vous avez cette vue jolie c'est absolument sublime mais bon qui dit parc national ben qui dit réglementation donc il n'y a pas que le parc national des écrins il ya le mercantour il ya plein de parcs dans toute la france là aussi c'est un parking l'autre il est plus beau il est plus chouette là où je vous ai montré il ya encore un autre parking derrière ouais absolument remarquable le décor est juste et poussou flamme donc nous voilà on longe en fait le parc est parti et là je vous montre le plus grand parking pour camping-car du col du lotaré c'est vrai qu'il ya du monde ben ils recherchent tous la fraîcheur il faut un peu comme moi il fuit la canicule en bas et il monte à 2000 c'est impressionnant il ya beaucoup de monde eh ben en même temps il fait frais là au soleil bon il fait 25 26 et après le soir 17 16 j'ai pas vu de marmottes j'ai pas vu de marmottes on entend crier parfois mais on les voit pas elles sont timides ici après je sais où il y en a mais il faut monter un peu plus haut sinon à l'autre part un loulou bah lui l'os a gué il à l'affût des cadets mais il entend des marmottes ça galère bon après là normalement je prévois les petites clochettes de pêche en ça je l'entends partir et je sais où il est à peu près allez loulou joli ce torrent voilà à l'anima voilà je vous montre le tunnel par avalanche devant vous la tunnel par avalanche là il en travaux actuellement il certainement le consolide surtout s'il a plus de 60 ans je crois il me semble et voilà vous avez vu comme c'est tellement beau ça change de la ville enfin ça change de voilà de tout ce qui est urbanisation tout simplement idyllique c'est vraiment magique à comme moi je suis pas stationné là mais bon après moi où je peux stationner là où comme je vous ai montré tout à l'heure un autre parking plus loin impressionnant à bientôt pour de nouvelles aventures et voilà hop Sous-titrage ST' 501 ... 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